French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, Priscilla Chazot-McDelen est une femme d'expérience qui a vécu l'expérience d'une expatriation de deux ans aux Etats-Unis qui n'a pas véritablement laissé de traces dans sa vie, pas plus dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Alors pour poser clairement les choses, Priscilla est une femme qui présente un CV costaud, sortie d'une école de commerce et titulaire d'un diplôme d'expertise comptable supérieure. Elle démarre sa carrière par le commissariat aux comptes dans un des plus grands cabinets du monde, Arthur Andersen, avant de rejoindre Capgemini où elle va rester 14 ans. Dans le même temps, elle donne des cours à HEC. Mais dans sa tête, Priscilla a l'impression de tourner en rond. En 2015, elle crée une plateforme de mobilité professionnelle, Akin, dans le but premier de se trouver un nouveau job. A elle, deux ans plus tard, elle suit son mari à New York, où elle va passer deux ans, en faisant de là-bas grandir sa société. Elle crée même une seconde plateforme. Quand elle va revenir de New York, Priscilla est plus grande que quand elle est partie, mais aussi plus frustrée d'être restée aussi loin, aussi longtemps. Priscilla Chazot-McDelen est avec nous cette semaine dans Moins à Pat. Ça a été, oui, un vrai soulagement professionnel, oui. Et d'ailleurs, en fait, si je dois résumer, je suis partie pour mon mari, donc pour des raisons très familiales. Et finalement, on est revenus, et j'en suis vraiment grée à mon mari, pour des raisons professionnelles. Donc, ça a vraiment, voilà, pour le développement d'Akin. Alors, Priscilla, on va glisser rapidement sur ce qu'a été, sur le plan personnel, votre impatriation, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de problème majeur. Confirmez-le-moi, et puis après, on va passer à l'aspect professionnel, parce que je pense que c'est là qu'il y a des choses à raconter. Donc, sur le plan personnel, l'impatriation, tranquille ? L'impatriation, oui, tranquille, parce que, en fait, d'abord, on a retrouvé notre fille, donc ça, j'étais ravie, qui, elle, entre deux, avait intégré le SCP. Donc, tout allait bien. Notre numéro 2 a été accepté à la business school de McGill. Donc, lui, il repartait sur le continent américain, en fait, voilà, au Canada. Et puis, nos deux autres étaient pris dans les écoles qu'on souhaitait. Donc, tout allait bien. On a retrouvé notre appartement qu'on avait laissé avant. Voilà, donc, voilà, en dehors de l'administratif, avec, voilà, revenir sur la sécurité sociale, ça nous a pris deux mois et les impôts. Mais, voilà, le classique, je pense, de tout impatrier qui revient. On reparle maintenant de votre vie professionnelle. Retour de New York après deux ans d'absence, après du travail à distance, des difficultés, donc, dans le travail, vous les avez évoquées. Quel a été l'accueil de vos clients, des gens avec lesquels vous travaillez au moment de votre retour et donc de votre impatriation ? Ah ben, incroyable. Moi, j'ai vraiment senti le décollage à ce moment-là. D'abord, la première décision que j'ai prise quand on a décidé de rentrer, ça a été de me dire que je ne voulais plus être seule et que je voulais être incubée. Et donc, voilà, donc j'ai fait quelques dossiers. Et donc, on a atterri le 29 juin. Le 2 juillet, je me retrouvais à Pitcher devant le village bike-rédit agricole. Et ils m'ont pris tout de suite. Et je trouvais que, voilà, les locaux m'allaient bien. Je trouvais que leur accompagnement, je trouvais, était intéressant. Il y avait des programmes vraiment chouettes. Donc, je trouvais que c'était une bonne base pour m'installer. Par ailleurs, en fait, la SNCF avait avancé entre deux. Et donc, on a continué notre négociation. Et tout de suite, ça a pris, en fait, pendant l'été. Donc, on a lancé un gros programme sur une centaine d'agents. En parallèle, j'ai lancé un nouveau programme qui inclut aussi du coaching, donc de l'accompagnement physique avec Pôle emploi. Et puis, en parallèle, j'ai eu l'idée aussi, et ça, c'était grâce à New York, de me dire que j'allais me lancer sur les associations d'alumni. Puisque, voilà, à HEC, en fait, malgré tout le travail que fait Vincent, qui est vraiment super chouette à HEC, on a peut-être deux conférences. Et avant le Covid, en tout cas, il y avait très peu de choses digitales. Et donc, voilà, je me suis lancée sur ce créneau-là en leur proposant ma plateforme et qui prend vraiment très, très fort, puisque, au jour d'aujourd'hui, on est à une dizaine d'associations d'alumni, dont HEC, dont Centrale-Lille, dont Centrale-Supélec, dont le CNAM, enfin, voilà. Donc, avec des jolis noms. Oui, donc, vous me dites que vous rentrez un jour. Trois jours plus tard, vous êtes en train de, pardonnez-moi l'expression, de vendre votre sauce. Vous me parlez d'un pitch, moi, je vais appeler ça comme ça. Ça veut dire que, véritablement, il n'y a pas eu de brisure, il n'y a pas eu... C'est une impatriation, finalement, fluide, en douceur. Il n'y a pas eu de retour, au sens brutal du terme. Non, j'ai trouvé que notre expatriation a été beaucoup plus brutale que, finalement, l'impatriation où, voilà, où les choses se sont faites et ça a été vraiment accéléré. Je pense aussi parce que, comme j'avais été un peu frustrée professionnellement pendant deux ans, maintenant, je suis à 3000%. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on est 4 chez Akine, ce que je n'aurais jamais imaginé il y a un an. Et avec des gens qui croient en moi, avec une levée de fonds, avec... Enfin, voilà, c'est une belle histoire, en fait. Et peut-être que j'avais besoin de cette maturité de deux ans à Nouillard, peut-être aussi. Priscilla, vous m'expliquez que même si vous êtes passée du côté des alumnis, c'est-à-dire des anciens, finalement, vous avez renoué les liens avec lesquels vous travailliez avant. Je pense à HEC, où vous étiez prof avant. Est-ce que ce que vous avez appris aux États-Unis, ce que vous avez créé quand vous étiez aux États-Unis, vous a apporté une plus-value en matière de business une fois rentrée en France ? Non, parce que, d'abord, enfin, même si j'ai fait partie d'un réseau de Français là-bas, mais j'ai jamais cherché à rentrer dans le marché américain, en fait. C'est-à-dire que je connaissais mon réseau. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon réseau par mon parcours professionnel, aussi, parce que j'ai l'âge que j'ai. Donc, j'ai un réseau plutôt solide. Et mon réseau, il est français. Donc, en fait, stratégiquement, je m'étais toujours dit, pour l'instant, je me concentre sur la France. Je me concentre sur mon réseau. Donc, j'ai surtout cocoonné mon réseau pendant deux ans pour ne pas qu'il m'oublie. Et le jour où je suis rentrée, là, pour le coup, je les ai vraiment attaqués. Voilà. Et là, j'étais proche d'eux. Et même si le confinement fait que, effectivement, on ne peut pas trop se voir. Mais je pense que ça les rassure, en fait, le fait que je sois juste à côté. Vous m'avez parlé d'un accueil merveilleux de la part de vos clients à votre retour en France. Est-ce que vous avez perdu des clients pendant les deux ans passés aux États-Unis ? J'ai perdu un client, effectivement, que j'espère bien récupérer. Mais effectivement, j'ai perdu un client, je pense, parce que je ne sais pas très bien les raisons. Mon intuition me dirait que je pense qu'ils ont eu peur du fait que j'étais à 6000 kilomètres et que je m'occuperais moins bien d'eux. Vous me parlez d'intuition, justement, je vais faire appel à votre intuition. Est-ce que, à votre avis, Priscilla, si vous étiez restée aux États-Unis à faire tourner votre société depuis les États-Unis, est-ce qu'elle serait dans l'état financier dans lequel elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'elle serait au-dessus ? Est-ce qu'elle serait en dessous ? Là encore, c'est votre intuition qui peut répondre à cette question. C'est pire que ça. Je me suis demandé à un moment donné, si on était resté un an de plus, est-ce que j'aurais tenu ? Est-ce que j'aurais tenu le rythme ? Alors, ceci étant dit, avec le Covid, de toute façon, on ne pouvait plus voyager. Mais non, je ne suis pas sûre qu'elle aurait perduré. Moi, c'était pire que ça. Priscilla, je vous écoute depuis un petit moment. Finalement, alors vous allez me dire si je me trompe, et puis j'aimerais que le message sorte de votre bouche. Mais j'ai l'impression que le message que vous pourriez faire passer à d'éventuelles personnes qui se retrouveraient dans la même situation que vous, c'est-à-dire ayant créé une boîte, étant obligés de partir aux États-Unis, le message que vous pourriez leur délivrer, c'est de leur dire, mais vous savez, ce n'est pas une catastrophe. Il y a moyen de faire durer les choses et puis de retrouver ce qu'on a lâché quand on rentre en France. Est-ce que ce message-là, vous avez envie de le faire passer pour dire finalement, une expatriation, ce n'est pas forcément quelque chose de très embêtant ? Non, parce que je pense toujours, enfin moi je suis très positive dans ma façon d'être et je suis très optimiste, mais je pense toujours qu'il y a plein de choses belles à prendre de partout. Et je pense que ça a été un cadeau pour notre famille, pour nos garçons. Je pense que notre deuxième ne serait sûrement pas parti au Canada si on n'était pas parti. Je pense que ça leur a donné une ouverture d'esprit, l'anglais, enfin voilà, une ouverture à d'autres cultures qui eux, du coup, peut-être qu'ils ne se priveront pas d'être expatriés plus tard. Donc voilà, et quant à mon entreprise, finalement, moi ce que ça m'a apporté, je pense que d'abord ça m'a obligée à me focaliser parce que j'aime bien faire plein de trucs. Donc voilà, ça, ça a été très bien, ça m'a appris ça, ça m'a fait mûrir et voilà, et j'ai tenu bon. Et quoi qu'il en coûtait, j'avais décidé de toute façon que je tiendrai bon. Donc oui, oui. Et au terme de cette conversation avec vous Priscilla, j'ai presque l'impression, mais en forçant un peu le trait, mais j'ai presque l'impression qu'on pourrait parler vous concernant d'une expatriation fantôme, quelque chose comme ça, vu qu'elle n'a pas véritablement donné lieu à une impatriation derrière, vu qu'elle n'a changé le cours ni de votre vie personnelle, ni de votre vie professionnelle. Est-ce que ça a été une expatriation fantôme ? C'est ma dernière question. Ça a été, oui, c'est marrant pour moi, c'est presque une autre vie. Et je pense que ça a été une parenthèse dans ma vie. Et en fait, maintenant, alors qu'on n'est pas rentré depuis très longtemps, mais en fait, ça me paraît très, très loin, cette vie-là. C'est comme une autre vie. Donc effectivement, c'est un peu fantôme. Fantôme, comme une autre vie. Priscilla Chazot-McDelen était l'invité de Moins Pâtes aujourd'hui. Une histoire originale qu'on a pris plaisir à vous entendre raconter, Priscilla, parce que c'est vrai qu'elle est très peu courante. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501